J'ai souvent entendu parler de chien régulateur, alors j'ai fait des recherches sur le sujet. Voici ce que j'ai trouvé. Le chien régulateur existait et le chien des régulateurs était très en vogue il y a quelques années. Sorti d'un peu nulle part, il était décrit comme un messier parmi les chiens, dont la seule présence faisait taire les conflits. Un chien pondéré, pas agressif, qui fédérait tout le monde sous sa coupe. Nul besoin de l'éduquer, il était ainsi compagnon idéal de l'éducateur canin. Malgré tout, des questions se posent. L'individu régulateur met où réalité mon chien régule. Moi je suis comme cet homme, je ne crois que ce que je vois. Avoir un chien régulateur c'est très à la mode, très classe, très bien, le chien professeur qui aide les autres, qui irait presque même travailler à notre place par pur atout. Le régulateur, en théorie, c'est un chien posé dans sa tête et dans son corps, avec une communication irréprochable et une bonne dose d'assurance pour calmer les ados testostéronés qui se revendiquent roi du monde. Avoir un chien régulateur est devenu une question d'égo. Un chien meilleur que les autres, bien supérieur à ses pauvres congénères, même pas régulateur qu'elle nul quand même ses chiens versants dans la banalité. Le régulateur c'est un chien rare mais au moins un de vos amis en a les clubs en ont une demi-douzaine. Tous les éducateurs pro ou près sont le leur ceux qui aiment des balades aussi. C'est plutôt fantastique, non ? On a tous des licornes en bout de laisse ou alors on se fourvoit royalement. Pouvons dégager quelques indices comme l'âge, la taille et le poids. Un adolescent de deux ans n'aura pas la maturité pour se gérer et certainement pas pour le faire avec les chiens autour. Un petit bordé ou un lévrier n'aura pas la masse pour canaliser un Australien trop brut. C'est donc idéalement un chien assez vieux, grand et massif pour s'imposer sans force qu'on ne pourra pas renverser d'un coup d'épaule. Les chiens qu'on aurait pu qualifier de régulateur par ses compétences en communication devraient interrompre les batailles et non les créer et y participer. Le chien bien codé, car il existe, est tellement discret qu'on ne le voit même pas agir. Module son approche en fonction des chiens qu'il a en face. Nul besoin de passage en force, de coups d'éclate extraordinaires qui rend bien en vidéo. Ni crête ni croc, juste la patience pondérée d'un vieux sage-ci, en lisant tout ça, vous avez l'impression que c'est aussi réaliste que de détailler une licorne. Eh bien vous êtes très proche de la réalité. Parce qu'on ne croise pas des licornes à chaque balade dans les bois. Une réflexion sur cette licorne à voir un chien si posé, si bien codé et si dévoué est rarissime. La plupart des chiens posés et si bien codés se foutent totalement des problèmes créés par les autres, et ils ont bien raison. Car au final, peut-on réellement penser qu'il est sain de mettre un chien pacifique et bien codé avec des congénères agressifs, stressés ou oppressants ? A-t-on réellement réfléchi aux conséquences d'une exposition prolongée aux cas difficiles ? Peut-on réellement rester calme et patient quand ces qualités sont mises à l'épreuve toutes les semaines, parfois tous les jours ? Nous le savons, la communication canine s'apprend et se désapprend avec une facilité déconcertante. Les chiens savent parler chiens, mais seulement quand ils ont en face des réponses appropriées. Alors si le chien tolérant manifeste quinze fois son besoin d'espace en détournant la tête et que cela ne marche pas va monter en intensité. Très rapidement, il comprendra que le seul remède contre un congénère peu respectueux est du zé de ses crocs. Et c'est ainsi qu'on bousille d'excellents chiens. Je trouve que cet article est assez cohérent et prouve les choses comme elles sont. Et vous vous en pensez quoi ?